Quelqu'un a une question à poser par rapport à ce thème ? Oui, bonjour à tous. C'était tout à l'heure, je ne voulais pas trop la poser, mais ça peut avoir. C'est pour le trône blanc. Donc, il va y avoir plusieurs livres et un seul livre. Et ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce qu'il y en a qui vont être encore sauvés à la deuxième devant le trône blanc ? D'accord. Est-ce qu'il y en a qui vont être... Est-ce qu'il y en a encore des sauvés ? Et d'où ils sortent ? Très bonne question. En fait, c'est la question qui beaucoup se pose. Parce qu'effectivement, il y a deux types de livres selon l'Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 15, où Jean dit justement qu'on va le lire pour la bonne compréhension. Ça, c'est une très bonne question. Amoura, c'est 20 à partir du verset 15. On peut même commencer par le verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis déçu. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent chacun jugés selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Il y a deux types de livres ici, effectivement. Il y a d'un côté le livre de vie, et de l'autre, les livres de la vie de chacun, chaque homme. Il faut savoir que chaque homme, à la naissance, à la conception d'un enfant, un livre est préparé. Et toutes les actions de cette personne sont considérées dans ce livre. Et lorsque la personne se convertit, le Seigneur, c'est comme s'il fermait le livre de sa vie, de la vie de cette personne, de cet individu. Donc son passé est effacé, bien sûr, comme c'est écrit dans Bichet 7. Et puis, il écrit son nom dans le livre de vie. Et selon les Écritures, notamment Hébreu 9, 27, il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, on comprend par là qu'il est impossible d'être sauvé après la mort. Donc, le salut n'est accessible, n'est possible qu'avant la mort, que du vivant de la personne. Maintenant, pourquoi alors ces deux livres ? Dieu se le sait, mais je pense que le livre de vie sera là simplement pour confirmer que ces gens ne sont pas dessus. Voilà, tout simplement. Parce que, selon les Écritures toujours, il y a deux résurrections. La première a deux phases. La première phase aura lieu lors de l'enlèvement de l'Église. 1 Thessalonians 1, chapitre 4, Paul dit que les morts en Christ résisteront premièrement, protones en grec, donc d'abord, en premier lieu. Donc, on ne parle pas des morts en Moïse, ou avant Moïse qui croyait en Dieu. En Yahweh, on parle des morts en Christ, donc de l'Église, des croyants de l'Église. Et donc, ça c'est la première, c'est la phase A de la première résurrection. Et la phase B aura lieu lorsque Yeshua va revenir physiquement sur terre avec l'Église. Parce qu'il va revenir sur terre physiquement pour les Juifs, pour Israël. Premièrement, pour mettre fin à la dizaine dans le monde. Et quand il va revenir physiquement avec l'Église, selon Apocalypse 20, c'est là que les morts sous Moïse, donc ceux qui ont cru en Moïse, et même avant Moïse, seront ressuscités. Voilà. Et ils vont prendre part à la gloire du royaume millénaire. Voilà. Voilà les deux phases de la première résurrection. Voilà. Maintenant, la deuxième, ou la dernière résurrection, elle aura lieu, elle interviendra à la fin du millénium, c'est-à-dire mille ans après le retour du Messie. Et là, ce sera une résurrection exclusivement des impies. Donc ce sera les impies qui seront ressuscités pour être condamnés. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui me trotte depuis un certain temps. Je suis donc intercesseur. Et le matin, quand je me lève, je vis pour beaucoup de personnes, des frères et sœurs. Mais en même temps, je veux savoir si dans l'intercession, on peut combattre en même temps. Est-ce qu'il y a un empêchement ? Ou est-ce qu'on peut faire les deux combattres en même temps ? Très bonne question. En fait, il y a une doctrine qui veut faire croire... Vous n'êtes pas fatigué, là ? Non, non, non. D'accord. Il y a une doctrine qui fait croire, qui dit, qui fait croire aux chrétiens, qu'il y a une catégorie de croyants, des chrétiens, qui sont intercesseurs et d'autres non. Et ça, c'est une hérésie terrible. Qu'il faut bien sûr dénoncer, avec un mot. 1 Pierre 2, 9 nous dit, vous donc, vous êtes la race royale, race élue, pardon. La prêtrise royale, le peuple acquis. J'aime bien ici les articles définis à chaque fois, là. Parce que d'ailleurs, on met un peuple acquis, une race royale. La race royale, la race élue. Alors, quand Pierre parle de la prêtrise royale, qu'est-ce qu'il entend par là ? Il rejoint Jean dans Apocalypse 1, 4 à 5 et Apocalypse 4, 8 à 10. où il est dit que Yeshua a fait de tous les croyants des prêtres et des rois. Vous savez que Dieu m'a fait écrire un livre sur connaître son identité et sa position en Christ, qui va sortir là-bas. Je parle de toutes ces choses. Alors, en quoi consiste la prêtrise royale, justement ? Un prêtre, contrairement au prophète, le prêtre est celui qui amène les problèmes des hommes à Dieu. Le prophète est celui qui révèle Dieu aux hommes. Donc, c'est deux services complémentaires. Le prophète amène la révélation. Il dit, voilà, Dieu s'appelle un tel. Je vous le révèle. Le prêtre, il va voir Dieu, il dit, je te présente les problèmes des hommes. D'accord ? Voilà. Donc, le ministère, le service du prêtre, consiste premièrement en l'adoration. D'accord ? Oui, donc, moi, ce que je faisais, bon, j'intercède toujours, mais au départ, ce que je faisais, moi, c'est vrai, j'ai eu l'adoration. Je louais le Seigneur. Je disais au Seigneur que je l'aime, qu'il est plus d'accord, et tout. Et c'est vrai qu'au moment de l'adoration, après, c'est vrai que là, de suite, j'étais pris par l'esprit. Forcément. Et puis, après, ça partait. Forcément. L'adoration, c'est quoi ? C'est le fait d'être en relation avec Dieu. C'est le fait d'être obéissant, tout simplement. Si Dieu nous agrée, il est adoré, forcément. D'accord ? Voilà. C'est pas forcément quand on chante, tout ça, là. Mais non, parce que tu es plaid à Dieu, parce que son sang nous a lavés, t'as lavés, donc forcément, il y a une relation entre toi et lui, et il va forcément te donner des sujets de prière. Parce que nous prions selon l'esprit, selon Romain VIII. Donc là, forcément, le deuxième aspect, le deuxième aspect, pardon, de la prêtrise royale, à part l'adoration, c'est l'intercession. D'accord ? Et là, on va présenter des requêtes comme Paul et Timothée II. Donc, avant toute chose, veuillez faire des requêtes à Dieu pour les gens qui sont élevés en dignité. Voilà. Donc, l'intercession n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. C'est tout chrétien. Priez les uns pour les autres. Vous voyez ? C'est ça. Et ensuite, vous avez l'adoration, l'intercession, les actions. Les actions de grâce. Voilà. Ou encore, c'est shlem en hébreu, et la racine shalom. C'est-à-dire, c'est littéralement, remerciement. Donc, parce qu'on est, parce que, ben, Dieu intervient, Dieu nous exauce, eh bien, forcément, on le remercie. Voilà. Donc, et c'est ça, en gros, la prêtrise que nous avons reçue. Donc, bien sûr, l'intercession, bien sûr, défendre les autres dans la prière. Voilà. Et par contre, il y a aussi une autre question par rapport, justement, à l'intercession. Bon, je ne vais pas citer la personne pour qui j'intercède en ce moment, mais voilà, elle a fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Les chrétiens, je ne vais pas citer le nom. Mais je voudrais savoir si en intercédant, en intercédant, est-ce que je peux aussi combattre pour elle malgré le péché dans lequel elle s'est dit ? Ça dépend. Et là, il faut vraiment veiller. Et Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 5, je le dis rapidement, 1 Jean chapitre 5, il dit, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie pour lui et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Non, il y a un péché qui mène à la mort. Je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Vous avez compris ou pas ? Pas trop, je vais vous expliquer. Donc, il y a deux types de péchés. Bien sûr, tout péché conduit à la mort de manière dans l'observue. Ça, on est d'accord. Mais il y a particulièrement un péché qui conduit d'emblée à la mort et ce péché-là, ce péché est impardonnable. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi ? En quoi que ce péché-là, ce n'est pas seulement le fait d'attribuer de Dieu à Satan. tout le monde le fait. Parce que voilà, on peut avoir le discernement, c'est peut-être pas le Seigneur qui est agile. Tout ça, moi, je l'ai fait. On est humain. Mais c'est le fait d'abord de pécher volontairement après avoir reçu la connaissance. L'esprit, dans l'enquement, il est attristé. Ici, on persére le péché. Si on continue à le péché, le Seigneur va continuer à t'interpeller. Si tu continues, à un moment donné, il est éteint, non, attristé. Deuxièmement, il va être éteint. N'éteignez pas l'esprit. 1, 2, 5, 19. Là, c'est la mort spirituelle. Si la personne, le péché, continue le péché, à un moment donné, l'esprit ne sera déjà attristé, ensuite éteint et troisièmement, il sera ôté. Si tu ne te réponds pas, le Seigneur dit, j'enterai ton chandelier de sa place. Et là, c'est un espé d'égarement qui vient. Et là, la personne a blasphé, il n'y a plus rien à faire pour elle parce qu'elle ne va plus faire marche arrière, ça fait rien. Et Jean dit, quand c'est comme ça, il ne faut pas prier pour la personne, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment prier selon l'esprit. C'est ce que je veux dire. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à vouloir, parce que c'est vrai que tous mes frères et soeurs, pour moi, ils sont dans mon cœur et devant le Seigneur, je suis comme ça. Parce que bien souvent, des fois, je pleure aussi pour ceux qui sont en guérison et je demande des frères et soeurs qui ont écouté le Seigneur. J'ai eu ça à cœur et c'est pour ça que moi, j'ai toujours tendance à vouloir prier malgré qu'ils sont dans le péché, malgré qu'ils connaissent le Seigneur, malgré qu'ils ont une coquille un tour dans le péché. Bon, c'est sûr que je ne connais pas leur vie, c'est sûr. Mais moi, j'ai toujours tendance à vouloir prier pour eux, à intercéder et à combattre aussi pour eux. C'est pour ça que je voulais savoir si, personnellement, je pouvais continuer sans être, comment dire, sans recevoir les attaques, pourrais-tu dire. Mais forcément, si tu pries pour une personne alors que le Seigneur te dit que, en fait, il faut avoir le discernement. C'est pour ça qu'il faut prier selon l'esprit. Car Romain, chapitre 8, nous dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas prier pour prier. Il faut prier. La parole dit si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exhauste. Et autre chose, un proverbe, il dit que si quelqu'un détourne l'oreille, son oreille, pour ne pas écouter la loi, sa prière, c'est une abomination. Donc la prière doit être en accord, en analogie avec les Écritures. Donc Dieu, c'est lui qui met sur notre cœur le fardeau pour les autres. Et là, dans ce cas-là, on prie selon Dieu. Mais au moment que moi, j'ai eu à prier pour des personnes, je me rappelle, un jour, on m'a dit ce pasteur ne prie plus pour lui passer eux, c'est fini, il ne va pas changer. J'en ai parlé aux gens pour qu'on m'en prie pour un fou. Et ça s'est réalisé après. Donc, il faut prier selon l'esprit. Soyez plutôt ça va nous aussi? Ouais, ça va aller. Ça n'a rien, ça n'a rien. Je suis pas peut-être mal. Et si par exemple une personne en route... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et si par exemple une personne en route une connaissance te demande de prier pour lui ça va être sale. Ok. Un timoneté saint nous dit qu'il ne faut pas imposer les mains voilà. En fait, littéralement, rapidement. Non, mais avant de croire que ce soit, on peut intercédier pour cette personne. Oui, de toute façon, on est appelé, le Seigneur nous appelle à prier pour tout le monde et notamment à ceux qui font pour tout le monde. Mais il faut toujours être sensible à l'esprit parce que moi, je ne peux pas me substituer à l'esprit qui nous guide, qui vous guide. Je peux vous dire de ne pas le faire alors que le Seigneur vous demande de le faire. Donc, il faut vraiment être sensible au Seigneur, à son esprit. C'est la réponse que je peux donner à tout le monde par rapport à cela. Oui, quelqu'un qui demande la prière, oui, pourquoi pas. Donc, on prie pour tout le monde, aussi bien pour les inconvertis que pour les chrétiens. Voilà, bien sûr. Oui. Il y a la sœur. Je voudrais savoir que vous présente la conscience. La conscience. Oui. C'est qu'il y a l'un parrain qui représente quelque chose. On va prendre un passage dans Timothée. Un Timothée, chapitre 1er. à partir du verset 18. Mon fils Timothée, je te recommande ce commandement que conformément aux prophéties qui auparavant ont été faites sur toi, tu t'acquittes selon elles du devoir de combattre dans cette bonne guerre en gardant la foi et une bonne conscience que quelques-uns ont rejetées. Alors, Fégon a mis perdu, en fait, le grec ici parle du rejet. Ce n'est pas qu'ils l'ont perdu, ils l'ont rejeté. D'accord ? Voilà, ce n'est pas pareil. Parce qu'on peut perdre quelque chose involontairement. Mais quand on rejette quelque chose, c'est qu'il y a une volonté. Et il y a eu quelques-uns qui ont rejeté et ils ont fait naufrage quant à la foi. Alors, qu'est-ce que la conscience ? La conscience, c'est ton esprit, tout simplement. C'est le fait d'être responsabilisé. Dieu te donne la connaissance. Il te fait comprendre la différence entre le bien et le mal. D'accord ? Ça, c'est au niveau de ton esprit, au niveau de ta compréhension. le Seigneur t'ouvre les yeux du cœur, les yeux de l'esprit et tu réalises effectivement que mentir est un péché. D'accord ? Là, tu as la connaissance parce que quand on prend la conscience, on fait allusion à la connaissance. voilà. Et là, il y en a, volontairement, ils vont rejeter cette connaissance-là. Le Seigneur, ils ne sont plus interpellables. Ils pèchent volontairement et ils ne sont pas gênés. Mais je vais plutôt parler de cette conscience quand, par exemple, elle nous reprend sur des choses bien précises. Et elle représente quoi ? L'esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu et aussi l'esprit de l'homme. Regarde, toujours dans la parole. J'espère que je ne vous embête pas. On va prier tout à l'heure pour les gens qui ont des besoins qui nous ont de prier. Pas de problème. Regarde dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Tu peux nous lire le verset 7, s'il te plaît ? Non, verset 11. Verset Saint-Esprit. Car lequel des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme sinon l'esprit de l'homme qui est en vous ? Tu vois, non ? Donc, premièrement, s'il y a des choses qui nous... En fait, le fait d'être conscient de son environnement, ça, c'est... c'est aussi grâce à l'esprit de l'homme, l'esprit que tu as mis en l'homme, pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit humain. Voilà. L'homme intérieur qui permet ce qu'on sache les choses en rapport avec les hommes, avec le monde. Voilà. La conscience. Tu vois ? À votre avis, les animaux ont un esprit ou pas ? Oui. Qui croit que les animaux ont un esprit ? Et une âme ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà, c'est ça. Et ensuite, la suite nous dit que personne ne connaît les choses de Dieu si c'est né l'esprit de Dieu qui est en... Voilà, c'est ça. Moi, ma question, c'est quand on a été persécuté par une collègue qui s'est confessée, comment se conduit avec elle ? Je ne l'ai pas donné par un mot pour Dieu parce que je me suis... J'ai donné ma vie à lui. Donc, maintenant, je l'ai amenée... j'ai essayé de l'amener à Dieu, mais ce n'est pas évident. On n'emmène personne à Dieu. C'est impossible. Si tu arrives à amener les gens à Dieu, tu vas te glorifier. Ce n'est plus par grâce. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il ne faut jamais essayer d'amener quelqu'un à Dieu. Personne ne peut venir à moi, disait Yeshua. Si le père qui est un, mon père qui est un de là, le grec ici, dit traînerait. C'est-à-dire, la personne ne veut pas. C'est ça le grec. Tu vois, non ? Donc, et c'est pour cela que nous autres, là, dans le passé, on a fui, tu es comme Jonas. Personne. Si tu amènes quelqu'un à Dieu, tu vas l'amener à l'église, bâtiment. J'ai déjà fait il y a deux semaines du sénat, il est pour lui. Il peut être un bon chrétien de l'église, il va faire une belle, une bonne adhésion. Oh oui, il va aimer le pasteur, ça c'est sûr. Il va aimer la chorale, il va être, il va être un peu même dans la hiérarchie, il va arriver jusqu'à devenir boire pasteur, faire de la théologie, tout ça. Bien sûr. Avoir un salaire, mais après. il ne sera pas dans le royaume de Dieu. Voilà. Est-ce qu'on peut prier pour une personne décédée, par exemple ? Est-ce qu'on peut prier pour une personne décédée ? Bonsoir. Est-ce qu'on peut prier pour une personne décédée dans le doute où la personne ne se serait pas repentie ou alors n'ait pas demandé de pardon par rapport à ses fraudes ou à ses rois de péché ? Prier pour la personne pour qu'elle soit pardonnée ? Voilà. Dans le souci qu'elle puisse peut-être intégrer un royaume dans une place dans une bonne place, quoi. D'accord. En fait, non. En fait, tout ça, c'est l'Église romaine qui nous enseigne cela. Et c'est pour cela qu'il faut faire la paix avec Dieu, que son vivant. C'est important. Pourquoi ? Parce qu'à la mort, la personne est déjà jugée. À la mort. Voilà. Et l'Évangile est annoncé aux vivants. Donc, il n'y a rien à faire. Vous savez que les indulgences, vous savez, voilà, catholiques, ça, c'était juste pour se faire de l'argent. Les prêtres voulaient se faire de l'argent. Enfin, le Père Gé. Ils ont inventé cette doctrine et ils se sont enrichis. Donc, priant pour les personnes de leur vivant et partageant la parole de leur vivant. Sans bien sûr leur mettre la pression. Une personne qui est sur le point de décéder. Une personne qui est sur le point de décéder, d'accord. On lui a parlé de Jésus et elle n'en voulait pas. Elle n'en voulait pas, d'accord. Au moment de mourir, elle accède le Seigneur. Ah, mais c'est comme le malfaiteur à la croix. C'est une grâce. Ah oui, une grâce. D'ailleurs, si vous avez eu à accompagner quelqu'un comme ça avant de mourir, à lui annoncer l'évangile, la personne, vraiment, la dernière minute s'est convertie, il faut vraiment vous réjouir. pas pour vous glorier parce que c'est le Seigneur qui sauve. Mais ça, c'est une grâce. Ah oui, tu as tout prévu. Deux hommes étaient crucifiés l'un à la gauche du Seigneur l'autre à sa droite et les deux étaient condamnés. Il y en a un avant de rendre l'âme. Il a été sauvé. Donc ça, c'est pour dire que tout le monde, tant que la personne est vivante, il y a encore la possibilité de la sauver. Oui. Donc c'est une grâce. Oui. Sous-titrage ST' 501